s'il vous plaît partager au maximum cette vidéo bienvenue à tout le monde et bonsoir à tout le monde on n'a pas pour longtemps partager au maximum alors les amis je vous informe déjà que la lutte que nous menons ça porte fruit la lutte que nous menons ça va très loin les émissions que nous faisons ça va très loin c'est ce que je vous dis c'est ce que je ne cesse de vous dire à chaque fois que vous venez sur cette page partager au maximum la vidéo dès que vous vous connectez vous partagez au maximum parce que le but c'est de toucher les gens le but c'est de toucher les gens le but c'est de c'est de sensibiliser le but c'est c'est de régler les affaires les affaires à normal d'accord le but c'est de cesser la corruption le but c'est de dénoncer de dénoncer objectivement alors alors mesdames et messieurs alors il ya une affaire je ne sais même pas une affaire qui ça ne me pose même pas au préfet à l'ex-préfet de de mamon monsieur mouri diallo avec sa femme ou mukaba ça ne me concerne pas d'accord mesdames et messieurs vous avez vu la fois dernière la vidéo que j'ai faite avec monsieur abdurrahman fofana ok vous partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît parce que là l'ex-préfet de mamon monsieur mouri diallo pour une précision importante d'accord il se trouve que ce monsieur la fin dernière le le mari de la femme et son fils qui sont détenus messieurs abdurrahman je sais pas si c'est on oublie ou si c'est une erreur l'ex-préfet de mamon c'est pas un colonel c'est un civil il n'a rien à voir avec l'armée c'était c'est une précision que j'apporte parce que la fois des années on parlait de colonel colonel c'est pas un militaire c'est un civil alors effectivement ce monsieur il ya eu une affaire rocambolesque le dimanche du coup d'état 5 septembre passé le coup d'état qui a qui a ok éjecté alpha condé de son palais secouturéa vous savez au lendemain du coup d'état on aurait appris que le mari de la femme était la forte ici la fois dernière pour témoigner que la femme du préfet serait parti confier serait parti à la banque centrale retirer de l'argent 520 millions seront la femme mais seront le mari de la femme c'est 320 millions alors qu'est ce qui s'est passé après l'explication de ce monsieur la fois dernière monsieur abdurahman fofala le mari le l'ex préfet amouri diallo est entré en possession de la vidéo et le procureur près du tribunal ok de cancan le procureur de la ville de cancan d'accord la région de cancan je pense est entré en possession de cette vidéo qu'est ce qui s'est passé alors ils auraient décidé de porter plainte contre monsieur canté je ne sais pourquoi l'affaire devient sérieuse partager au maximum la vidéo partager au maximum partager parce que je veux que l'ex préfet mourir diallo m'écoute et sa femme ou moukaba qu'elle m'écoute encore mesdames et messieurs je vous en prie partager au maximum c'est le préfet l'ex préfet de de mamou et sa femme ou moukaba monsieur mourir diallo et sa femme ou moukaba qui ont décidé de porter plainte contre monsieur canté une intimidation ou bien dire simplement monsieur canté fermer la bouche mais je sais que c'est lui qui m'a appelé celui qui m'a parlé celui qui m'a fait déclaration c'est lui qui m'a renseigné cette personne ne peut pas mentir oh non monsieur canté l'ex préfet veut porter veut porter plainte et sa femme veut porter plainte contre toi ils auraient décidé je dis manchallah manchallah ils ont décidé de porter plainte contre monsieur canté parce que monsieur canté a invité un citoyen guinéen du nom de abdurahman fofana qui a témoigné qu'on on a arrêté sa femme et son fils par rapport à une affaire une affaire pas claire une affaire absurde vous allez porter plainte contre monsieur canté l'ex préfet de maman monsieur mori diallo vous faites une grosse erreur une très grosse erreur parce que cette affaire vous aurez pu régler cette affaire à l'amiable avec le couple cette affaire vous aurez pu range arranger cette affaire d'une certaine manière c'est à dire d'une façon différente de la procédure judiciaire au lieu de cela vous voulez vous attaquer à monsieur canté vous voulez porter plainte contre moi alors monsieur mouri monsieur mouri diallo tout ce que je peux vous dire c'est que le jour que vous allez finalement vous décidez réellement d'aller plein d'aller porter plainte contre monsieur canté écoutez je vais vous donner mon numéro sur whatsapp imo vous pouvez m'envoyer la convocation par ml sur whatsapp voyez-vous et puis je vais directement transférer à mes avocats en guinée ils vont s'occuper de cela mais je sais que vous allez tomber si vous jouez à ce jeu avec moi vous allez tomber monsieur mouri diallo je sais que vous avez beaucoup à perdre dans ce dossier parce que les éléments concrets sont là je suis formelle là dessus monsieur mouri votre femme déclare que madame tenin kaba aurait subtilisé 200 millions dans les 520 millions que votre femme l'aurait confié et le mari de la dame en question monsieur abdurrahman faufana dit la fois dernière que il détient les preuves formelles que toutes ces sommes viennent de la banque centrale c'est là le hic c'est là le hic 520 millions retirés de la banque centrale de mamou dans des conditions aussi critiques au lendemain d'un coup d'état partager la vidéo mesdames monsieur monsieur mouri diallo l'ex-préfet de mamou vous savez bien que moi que votre femme ne peut pas retirer de l'argent à la banque centrale tout simplement parce que la banque centrale en république du guinée il n'y a pas l'argent d'un particulier là ce sont des comptes publics ça c'est un premier constat vous monsieur faut mourir monsieur mouri diallo en tant que préfet vous pouvez retirer de l'argent à la banque centrale mais vous savez qu'il vous faut deux signatures et vous ne pouvez pas aller se les retirer de l'argent vous devez aller avec deux signatures vous savez très bien que vous pouvez retirer de l'argent à la banque centrale mais en tant que préfet c'est à dire que aux comptes de la préfecture de mamou vous en tant que particulier vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas de compte particulier dans la banque centrale comment votre femme ou mukaba elle a pu retirer 500 520 millions dans la banque centrale sachant très bien que la banque centrale ne détient pas un compte dans quelconque particulier partager le live alors si on poursuit c'est si on poursuit ce sujet cette affaire beaucoup plus loin on va même toucher le guichetier qui était là ce jour et qui a décaissé les 520 millions remettre à votre femme ça c'est un premier affaire je pense que monsieur mouris vous fait force route en disant que vous allez porter plainte contre monsieur canter vous savez vous aurez pu demander conseil à votre fille qui est juriste elle aurait pu vous renseigner par rapport à cette procédure d'accord monsieur mouris ça vous aurait aidé mais au lieu de cela vous avez fait d'abord en matière juridique vous avez kidnappé la femme et son fils et vous les avez envoyé à cancan parce que il ya un tribunal il ya un tribunal à mamou l'acte l'infraction a été commise à mamou la personne qui a commis supposé commis l'infraction résidait mamou domicile mamou la personne a été arrêté mamou bien vrai qu'il ya une procédure judiciaire qui peut vous permettre de amener la personne à cancan afin de l'incarcer et de le juger là bas il ya une procédure mais vous n'avez pas respecté la procédure normale vous avez fait pression sur le mari à cancan parce que l'action s'est passé le mari n'était pas à mamou mais la femme et son mari était la femme et son fils était à mamou vous avez arrêté le mari à cancan pour faire pression sur la femme et son fils vous avez emprisonné le mari injustement le mari a passé quelques heures en prison ça c'est anormal la procédure judiciaire anormale vous avez joué vous avez fait un abus vous avez abusé de votre titre d'accord en arrêtant le mari du monsieur à cancan monsieur mourir diallo je vous ai dit que si vous voyez que vous avez transféré la femme et son fils à ma à cancan c'est parce que tout simplement vous êtes en faiblard vous n'avez pas de relation à mamou pouvant vous permettre de juger la femme à mamou tout simplement parce que vous savez que si la population de mamou s'était rendue contre au moment que vous arrêtez la femme ça aurait créé un scandale à mamou parce qu'on se serait demandé comment vous avez pu retirer 520 millions dans une banque centrale sachant très bien que la banque centrale il n'y a pas de compte particulier là bas monsieur le préfet l'ex-préfet vous le savez très bien alors vous devez vous justifier je vous prie tout simplement que si vous voulez porter plainte contre monsieur cante porter plainte auprès de la cour suprême à conakry pas à cancan parce que si vous avez pu trimballer ces personnes innocentes mais qui méconnaissent les droits de la guinée si vous avez pu les trimballer en justice à cancan moi je ne suis pas un tout pareil je connais mes droits et mes devoirs et vous êtes en infraction vous même parce que vous devez vous devez prouver vous devez prouver par a plus b comment vous avez pu retirer décaisser 520 millions et aller confier à une tierce personne dans le quartier partager de live monsieur mori doumou ya je vous avertis que après notre émission la fois dernière avec le mari de la de la femme en question le procureur de cancan lui-même a pris son courage il a appelé le monsieur et le monsieur déclare monsieur cante et ça fait combien de mois ça fait combien de semaines ça fait près de deux semaines moi j'ai tenté le numéro du procureur afin de communiquer avec lui je ne je ne je ne je ne le j'ai pas mais après notre émission c'est lui même qui m'a appelé monsieur mouri diallo vous savez que vous êtes vous êtes suspicieux dans cette affaire vous savez que cette affaire est frauduleuse vous savez que cette affaire n'est pas claire vous aurez pu régler ça l'amiable vous voulez porter plainte contre moi parce que j'ai parlé de quelque chose j'ai invité la personne victime sur cette page vous êtes passé par quelle procédure judiciaire pour transférer pour amener la femme et son fils à cancan les prendre à mamou les envoyer à cancan vous êtes passé par quelle procédure judiciaire vous les avez envoyé une convocation à leur domicile vous allez porter plainte contre eux vous les avez envoyé une convocation à leur domicile ils ont répondu à la convocation c'est n'est ce pas après avoir exercé une pression insouténable sur le mari à cancan d'accord le monsieur a appelé sa femme et son fils allait se présenter au commissariat c'est là on les a arrêté c'est là on les a arrêté on n'arrête pas comme ça les gens et vous les avez fait sous l'air du colonel mamadie d'oumbouya ce qui est grave encore parce que le colonel il me regarde monsieur mouri diallo vous avez fait des infractions arrêtez si vous voulez porter plainte contre moi je vous donne mon numéro c'est le 0 0 33 905 69 11 41 plaît portez plainte contre moi envoyez moi la convocation je vais envoyer directement mes avocats s'il vous plaît monsieur mouri et on va se on va se justifier devant la cour c'est très simple arrêtez parce que cette affaire là vous pensez que vous avez des relations mais moi je considère tout simplement que votre relation se limite à cancan parce que c'est là vous avez envoyé les innocents pour les emprisonner et les les mettre mettre une pression insouténable sur eux afin que ces gens innocents ces personnes innocentes là ressortent l'argent que supposé voler vous pensez avoir une influence vous pensez que vous pouvez m'intimider vous ne pouvez pas m'intimider monsieur mouri j'aurais voulu que vous les transférez à konakry au lieu de les envoyer à cancan mais non vous êtes faible parce que cancan c'est votre ville natale parce que cancan vous avez vous avez un rapport un bon rapport avec le procureur de cancan c'est tout simplement que ça et vous les avez kidnappé à mamou vous les avez envoyé la femme et son fils vous les avez envoyé c'est pas possible c'est pas possible l'ex-préfet vous devez vous devez démontrer par appréciper 520 millions 520 millions mesdames et messieurs de franguinéen quand on parle de ça et vous vous enflammer alors je vous encourage à porter plainte contre moi monsieur canter sincèrement je suis là je vais répondre à votre convocation je veux répondre à votre convocation mais vous avez beaucoup à perdre dans ce dossier si vous vous attaquez à moi vous allez tomber monsieur mouri si vous vous attaquez à moi votre relation se limite seulement à cancan certainement c'est ce que c'est ce que vous avez montré mais moi j'ai des bras longs j'ai des relations beaucoup plus grandes certainement votre relation c'est le procureur de cancan c'est c'est raison pour laquelle vous avez envoyé le dossier là bas non cette fois ci nous allons à konakri nous allons devant la cour suprême et nous allons donner des explications alors madame ou mukaba je pense que ce jour là vous êtes parti avec plusieurs valises chez la dame en croire aux explications de abdurahman fofana vous êtes parti avec plusieurs bagages chez madame tenin kaba que vous appelez d'ailleurs votre soeur et vous n'étiez pas vous n'étiez pas votre première fois parce que le monsieur nous a dit le monsieur nous a dit la fois dernière que même en 2010 quand il y a eu des mouvements vous avez envoyé encore des bagages chez la dame celle que vous appeliez votre petite soeur si vous avez envoyé plusieurs valises là bas plusieurs valises contenant des sommes après vous êtes venu pour retirer de l'argent vous vous êtes rendu compte selon vous que 200 millions ont été subtilisés dans ces valises et puis vous avez arrêté la dame vous l'avez conduit à cancan pourquoi monsieur mourit pourquoi d'où provient cette cette somme colossale 520 millions d'où ça provient monsieur mourit vous êtes prêt vous étiez préfet de mamou vous savez que vous ne vous même vous seul vous ne pouvez pas retirer une telle somme une telle somme vous ne pouvez pas en tant que particulier d'accord et ce qu'il faut savoir c'est que ce dossier peut même aller toucher le gouverneur de la banque centrale et le guichetier qui était là ce jour-là le jour qu'on a retiré les 520 millions parce que normalement il y a un fonds il y a un plafond il y a un quota il y a un quota journalier c'est à dire que voilà comme c'est des comptes publics là on veut retirer telle somme oui il y a un quota il y a un plafond c'est limité mais vous vous c'est pas vous même qui vous êtes présenté c'est votre femme qui allait retirer cet argent et vous trouvez injuste que nous nous parlons de ça sur les réseaux sociaux vous parlez injuste que le mari de la de la femme et et son fils emprisonné vous trouvez vous trouvez injuste que ce monsieur vienne s'expliquer devant le public devant le peuple de guinée vous trouvez injuste vous trouvez qu'on vous a accusé dans le vide on vous a pas accusé moi c'est que je souhaite tout simplement ou c'est que tout ce que je souhaiterais tout simplement que vous libériez cette femme et son fils parce que vous savez que vous même vous êtes en infraction mais vous avez joué sur vos relations pour emprisonner la dame et son fils ce qui n'est pas digne d'un préfet ou tout au moins c'est un ex préfet parce que vous êtes maintenant ex préfet et en dehors de ça vous voulez moi m'intimider monsieur mourir ça ne marche pas avec moi ne jouez pas à ce jeu vous allez tomber vous allez perdre je vous garantis que vous allez perdre et si vous ne faites pas attention vous pouvez même créer un véritable problème au procureur de cancan oui vous pouvez créer parce que à l'instant où je parle un l'autorité compétente de la république de guinée est informé du dossier alors monsieur le procureur de cancan monsieur le procureur si vous ne voulez pas de problème si vous ne voulez pas salir votre image ou votre nom je vous dirais tout simplement de rapidement traiter ce dossier et relâcher la dame et son fils là vous allez éviter non vous allez vous éviter non seulement le problème mais aussi vous allez vous donner une certaine crédibilité est ce que vous comprenez monsieur le procureur de cancan parce que cette affaire ce n'est pas une petite affaire d'accord ce n'est pas une petite affaire j'ai attiré l'attention du colonel sur le dossier colonel mamadi djumbuya j'ai attiré son attention sur le dossier et je vous ai dit que les dossiers comme ce dossier il y en a plein en république de guinée mesdames et messieurs c'est la mère de quelqu'un qui est en prison c'est le fils de quelqu'un qui est en prison c'est un mari qui est qui se retrouve aujourd'hui seul dehors tout simplement parce que quelqu'un a décidé de les emprisonner je vais pas laisser ce dossier là alors je vais continuer à vous poursuivre monsieur le profet l'ex préfet de mamou je vais continuer à vous poursuivre parce que vous savez vous n'êtes pas une personne clean non loin de là vous avez des dossiers encore beaucoup plus complexes et la ville de mamou en est bien conscient vous savez que le peuple de mamou est témoin de cela vous avez des dossiers très lourd ça ne se limite pas seulement à ce dossier de 520 millions alors nous allons décortiquer un à un ces dossiers là messieurs l'ex profet j'attends votre convocation vous m'envoyez sur mon numéro le 0033 605 69 11 41 sur whatsapp vous pouvez m'envoyer la convocation et je vais directement transférer à mes avocats qu'on a créé d'accord et après on verra bien très bien si vous êtes sûr que vous avez des relations en république de guinée j'attends cette convocation là ne portez pas plainte contre moi à cancan qu'on a créé c'est la tête de la république de guinée nous allons devant la cour suprême monsieur l'ex préfet alors nous allons jouer aux relations certainement parce qu'il ya un procureur là bas aussi à qu'on a créé non le procureur qui est à cancan il a son grand frère aussi à qu'on a créé non la juridiction à cancan à son grand frère aussi à qu'on a créé non nous allons devant la cour suprême on va pas laisser ce dossier là soit vous libérez la femme et son fils soit nous allons continuer à en parler soit vous libérez la femme et son fils procureur de cancan monsieur mouridou mouya madame ou moukaba soit vous libérez la femme et son fils soit on poursuit ce dossier ça marche pas comme ça vous ne pouvez pas emprisonner les gens qu'on reste bouche b et là vous dites nous allons porter plainte contre monsieur canter pour que tout simplement monsieur canter se taise non monsieur canter ne fonctionne pas comme ça moi je ne recule pas non il n'y a pas de grand frère petit frère dans ce dossier monsieur mouri diallo l'autre fois on a fait même l'erreur de vous appeler colonel vous n'êtes même pas militaire vous êtes un simple civil vous n'êtes pas militaire mais ce mouri diallo n'est pas militaire mes abonnés c'est un civil et regardez bien aujourd'hui on critique les militaires d'avoir délogé en civil à la tête de l'état et voyez vous les civils qui sont préfets gouvernants ce sont ces civils là qui font pire que les militaires ce sont ces civils là qui sont les plus corrompus que les militaires ce sont ces civils là qui sont plus voleurs que les militaires ce sont ces civils là qui abusent de leur pouvoir que les militaires on accuse sur le faux on accuse seulement colonel mamadi de mouya oh vous avez fait un coup de tas ou vous avez enlevé un civil ou il faut qu'on revienne à l'ordre constitutionnel ou il faut que la chose revienne aux civils mais les civils sont plus malhonnêtes en république de guinée que les militaires parce que ces civils là ce sont eux qui ont fait des hautes études ce sont eux qui connaissent les lois de la république ce sont eux qui connaissent les faiblesses de notre république ce sont eux qui abusent de notre république monsieur mouri diallo vous avez vous aviez à faire avec un couple avec et non monsieur canté alors si vous voulez vous attaquez à monsieur canté je suis prêt je vous attends oui je vous attends après je vais parler de votre dossier je vais parler du rapport entre vous et le procureur de cancan je vais parler de ce que vous avez conclu dans ce dossier de 520 millions vous allez perdre vous allez tomber oui vous aurez mieux fait de demander conseil à votre fille qui est juiste ouais ah là je comprends mieux maintenant pourquoi le pays là ne peut pas avancer je comprends mieux maintenant pourquoi il ya des gens en guinée des hauts cadres en guinée il reste comme ça d'un jour à un autre il pique des crises cardiaques parce que c'est des péchés oh non il a fait voilà un avc il n'était même pas malade c'est des péchés qui vous poursuivent des péchés vous poursuivent vous ne pouvez pas emprisonner vous savez monsieur mouri vous avez joué même sur la naïveté de ce couple là oui et monsieur le procureur de cancan je vais vous dire quelque chose peut-être que qui va vous aider monsieur abdurahman le mari de la dame et son fils emprisonné je vais vous dire quelque chose peut-être vous n'avez pas réfléchir à cette chose là vous avez été naïf quelque part ou innocent tout simplement vous savez quand la femme est venue avec ses bagages avec ses bagages chez vous même si c'était 100 milliards de francs guinéens vous pouvez bouffer cette somme là monsieur abdurahman avec votre femme vous pouviez bouffer cette somme là et la preuve elle est où la preuve elle est où que madame ou moukaba la femme de l'ex préfère de mamou est allée déposer cette valise chez vous la preuve matérielle la preuve formelle elle est où la preuve formelle elle est où que madame ou moukaba est allée confier cinq cent vingt millions à une pauvre femme dans le quartier à mamou la preuve formelle la preuve matérielle elle est où est-ce qu'ils ont signé un papier oh non madame tenin kaba j'ai déposé cinq cent vingt millions chez vous vous signez je signe et puis on cachette la preuve formelle elle est où madame ou moukaba vous avez abusé vous avez vous avez abusé de l'innocence de ces gens là pour les emprisonner alors monsieur le procureur demandez la preuve matérielle à l'ex préfère de mamou et à sa femme ou moukaba la preuve matérielle le témoin oculaire la preuve circonstancielle vous êtes un homme de loi lisez faites la lecture du droit au tribunal de cancan pour juger cette affaire là que la dame ou moukaba la femme de l'ex préfère de mamou présente la preuve matérielle la preuve matérielle et si elle n'a pas de preuve matérielle qu'elle présente un témoin oculaire si elle n'a pas de témoin oculaire qu'elle présente c'est à dire une preuve circonstancielle qui prouve qu'elle a confié cinq cent vingt millions à la femme de abdurahmane fofana alors s'il n'y a pas de témoin s'il n'y a pas de preuves relâchez tout simplement et purement la femme et son fils sinon monsieur le procureur vous allez salir votre nom je vous parle du droit vous connaissez mieux le droit que moi vous connaissez mieux la droit la loi en guinée que moi et monsieur le procureur vous devez vous poser la question et vous devez poser la question à la femme de l'ex préfère de mamou madame ou moukaba dans quelle intention vous êtes allé confier vos bagages à cette pauvre dame dans le quartier sachant très bien qu'il y avait cinq cent vingt millions et on apprend que ces cinq cent vingt millions ont été décaissés à la banque centrale vous êtes qui pour aller décaisser cinq cent vingt millions dans une banque centrale pourtant la banque centrale il n'y a pas de compte particulier là bas et même votre mari en tant qu'individu ne peut pas retirer de l'argent il ne peut que retirer l'argent au compte du préfet et ça aussi il faut deux signatures alors vous impliquez même dans ce dossier les ceux qui gèrent la banque centrale à mamou le guichetier vous attention à monsieur mouris attention je sais que vous êtes préfet vous êtes ex préfet je sais mais vous savez moi c'est femme en canté tout simplement je sais que vous avez des relations moi aussi j'ai des relations je sais que vous êtes en bon rapport avec le procureur de cancan vous savez moi aussi je suis en bon rapport avec des juges des magistrats des procureurs de procureurs à konakry des hauts gradés je suis aussi en relation avec eux vous ne connaissez que la limite de vos relations l'étendue de vos relations mais vous savez moi j'ai un chapelet de relations aussi alors j'attends votre convocation j'attends votre convocation et vous allez porter plainte contre monsieur canter quoi diffamation non accusation de vol non vous allez porter quelle plainte j'ai parlé de vous oui j'ai parlé de vous parce que vous occupiez une portion une portion de responsabilité de ne ma république alors vous vous gériez la chose publique et je dois parler de ça toute personne qui occupe un poste en guinée quel que soit vous occuper c'est à dire la chose publique vous êtes responsable de la chose publique quelque part et quand elle est mal faite nous les citoyens nous devons dénoncer nous devons parler de ça alors vous étiez préfet votre femme est allée décaisser pendant que le coup d'état c'est à dire au lendemain juste du coup d'état on n'avait même pas fait d'abord la passation de service parce que c'est après le coup d'état que le colonel mamadit d'oumbouya a demandé que les officiers dans les régions occupent les postes de préfets de gouverneurs et de sous-préfets vous vous n'aviez vous n'aviez même pas passé d'abord la passation de service ça voudra dire tout simplement car l'instant où on faisait le coup d'état et la déclaration du colonel mamadit d'oumbouya que les officiers doivent récupérer occuper les postes tout ce qui s'est passé c'est à dire à l'instant là dans ces quelques heures là vous êtes responsable vous êtes responsable de maman et là vous devez rendre compte ouais c'est une affaire à suivre ah oui on y va molo molo mais je demande tout simplement au procureur de laisser de libérer totalement libéré simplement et purement la femme mais sur le procureur vous connaissez quelqu'un que je connais monsieur le procureur de cancan mais sur le procureur de cancan vous parlez régulièrement à quelqu'un qui parle régulièrement aussi avec moi monsieur le procureur de cancan dans ce dossier je pense qu'il faut faire montre de courage et mettre l'amitié de côté c'est qu'il vous le rapport qui vous lie avec monsieur mori diallo vous mettez ça de côté dans cette affaire là parce que cette affaire est déjà connue par le public guinéen donc c'est mieux pour vous de gérer ça laisser ça rapidement laisser la femme et son fils dehors pour que voilà si vous avez maintenant des affaires sombres à régler à gérer entre vous vous réglez ça et si moi je suis aussi au courant de ces affaires sombres je vais en parler eh oui alors mesdames et monsieur vous partagez au maximum cette vidéo s'il vous plaît au maximum pour que ça puisse atteindre je sais que le colonel il me regarde quelque part le colonel on m'a dit bien me regarde quelque part et je sais que monsieur mori diallo il me regarde quelque part je sais que sa femme madame ou mukaba me regarde quelque part je sais que le procureur aussi à cancan me regarde quelque part je sais que tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier me regarde quelque part et vous savez monsieur mori préfet l'ex préfet de mamon les agents qui ont arrêté la pauvre dame et son fils et qui l'ont transporté qui les ont transporté à cancan ces agents ces agents peuvent être accusés de kidnapping là on peut vous accuser de séquelles de kidnapping et de séquestration parce que vous n'avez pas respecté la procédure normale d'arrestation et d'emprisonnement d'un présumé présumé est-ce que vous avez respecté le délai de détention provisoire est-ce que vous avez respecté le délai de détention garde à vue parce que c'est des présumés parce que vous les accusez des présumés c'est pas des voleurs il faut que vous soyez capable de démontrer par a plus b avec des preuves c'est pas seulement le verbe des preuves matérielles oui des preuves matérielles on accuse pas les gens comme ça dans la bouche non ce dossier là est connu on va pas laisser ce dossier monsieur mourir monsieur le procureur on va pas laisser ce dossier alors toute la république de guinée aujourd'hui c'est ce qui se passe à cancan vous feriez mieux de bien traiter ce dossier laisser la dame monsieur mourir vous avez été avare madame moumoukaba vous avez été avare bien sûr dans ce dossier frauduleux vous supposez confier 520 millions à une pauvre dame dans le quartier à mamon vous supposez et vous revenez vous constatez qu'il manque 200 millions vous n'avez pas de preuves matérielles la dame aurait pu bien bouffer tout cet argent là bien sûr parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles nous sommes en guinée c'est à cause de ça sinon ici en europe vous ne pouvez pas sortir l'argent une telle somme 50 parce que 220 millions ça équivaut à 52 000 52 000 ou 51 000 ou 50 000 euros demandez les gens qui sont là là qui peut aller retirer d'un seul coup décaisser d'un seul coup 50 000 euros dans une banque ici en europe alors là il faut être un lourd ça c'est une demande de fonds vous prenez rendez vous mais vous pouvez pas aller un seul jour un beau matin retirer de l'argent madame ou moukaba vous savez vous avez été avare monsieur mourir diallo vous savez vous avez été avare avare au moins c'est vous aurez pu simplement vous contenter de ces 300 de ces 320 millions et dire oui voilà vous même vous appelez cette femme petite soeur madame ou moukaba est-ce qu'on peut emprisonner sa petite soeur comme ça est-ce que on peut jouer comme ça la vie de sa petite soeur de sa propre petite soeur madame ou moukaba c'est que vous l'appelez ma petite soeur en réalité ça c'était petite soeur dans la bouche sur la langue mais au fond c'était pas ça et dans cette affaire frauduleuse d'argent vous avez profité de votre relation de votre titre emprisonné cette pauvre dame madame ou moukaba vous qui avez envoyé les valises vous faites qu'elle travaille en république de guinée vous permettant d'avoir 520 millions et vous savez madame ou moukaba vous pouvez pas déposer votre compte votre argent dans la banque centrale ce sont des comptes publics là bas vous êtes vous vous êtes un particulier oui votre mari même en tant que préfet il peut pas déposer son argent non et pour décaisser l'argent il faut la signature de deux deux signatures et lui en tant que préfet il peut pas aller directement décaisser les 520 millions il peut pas arrêter vous avez trop fait il y a beaucoup de dossiers qui vous concernent alors j'attends votre convocation mon numéro est le 0033 605 69 11 41 sur ce mesdames et messieurs je vous dis bonsoir et à très bientôt pour un nouveau dossier ben c'était juste une petite tasse de thé que je donnais à l'ex préfet de mamou et au procureur de cancan je pense que le procureur il a compris et il sait désormais ce qu'il doit faire et puis voilà on avance voilà alors mesdames et messieurs je vous laisse et bonne soirée je vous aime partager au maximum vous qui allez suivre la vidéo après vous allez partager au maximum la vidéo pour que le peuple de guinée soit informé à temps et que voilà tout le monde soit là le jour du jugement de monsieur canter l'affaire qui oppose l'ex préfet de mamou à monsieur canter l'ex préfet de mamou va porter plainte contre monsieur canter monsieur canter va envoyer la convocation à ses avocats et puis voilà on ira devant la juridiction en guinée on va faire la lecture du droit et monsieur le le ex préfet de mamou viendra nous détailler et tout ce qui s'est passé quoi voilà voilà